OK, chers amis, bonsoir, on va commencer. Bienvenue à tous. Je ne sais pas si vous voulez mettre la clim ou le chauffage, mais je pense que tout le monde a dû écouter le chauffard aujourd'hui. J'espère qu'il est un peu tard, peut-être qu'on sondra après. On sondra le chauffard aujourd'hui en général dans la journée, ça l'a dit, mais le matin dans les stichotes, on peut se donner aussi dans la journée celui qui n'a pas écouté le matin. On va voir aujourd'hui quelque chose de passionnant, intéressant. Il y a des écoutes, il y a un micro qui fait. Elul, bonsoir, bonsoir. Elul, la tuva, qu'est-ce que ça veut dire faire tuva, comment on fait tuva, comment est-ce possible, tu peux venir, tu peux te lèvres, tu vas garder une place. Qu'est-ce que ça veut dire faire tuva, comment on fait tuva, comment on réussit, et surtout comment être garanti qu'on ne recommence pas les mêmes erreurs. Chaque année, comment se faire une fois le mois de l'août, on prend sur soi des bonnes décisions, on va refaire combien de gens, surtout les jeunes couples, on se lève le matin, on se dit aujourd'hui on va passer un rêve contre notre femme, on va passer un rêve contre les enfants. Aujourd'hui on va faire un régime, aujourd'hui on va faire du sport, aujourd'hui on va apprendre à chiot, on va aller à un cours d'autorat, aujourd'hui on va faire la trilla comme il faut. Et tout va bien, et on le fait. Dix minutes plus tard, une heure plus tard, tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe, il y a un enfant qui prend le portable, il a fait tomber, il a fassé les contacts, et on commence à piquer une crise, on dit pourtant on avait décidé qu'aujourd'hui on allait rester calme. C'est à lui, hein. Et combien de fois on prend sur soi, on décide de faire quoi que ce soit, on prend une bonne décision, ça marche un peu de temps, ça marche pas. Et on va voir justement, est-ce qu'on doit se battre contre cette envie, ou on doit pas se battre, est-ce qu'on doit se battre contre ces pulsions qui arrivent. Et si au final, chaque année on recommence, à quoi ça se prend la tête ? Qu'est-ce qu'on a besoin d'un élou ? Qu'est-ce qu'on a besoin chaque année de recommencer, de recommencer ? De toute façon, on sait aujourd'hui pertinemment, même si on veut pas penser mal, qu'après Kippour, ça va recommencer, on va recommencer à faire une erreur par-ci, une erreur par-là. Pour ça on va commencer avec une histoire. Il y a un des curés dans une certaine ville, qui avait l'habitude que les gens venaient les voir pour prêcher, ce qu'on appelle le vidouille en français, confession, ce qu'on fait cet après-la-femme, c'est en hébreu. Il a décidé une fois d'aller en vacances, au mois d'août, parti en vacances, il a décidé qu'il cherche quelqu'un pour le remplacer le dimanche, jour du Seigneur, et il voulait s'assurer de prendre quelqu'un qui va pas prendre sa place, donc il a demandé au rabbin de la ville, est-ce qu'il peut le remplacer quelques temps ? S'assurer que le conseil n'a pas perdu sa place. Donc le rabbin vient et il commence à entendre ce que chacun a à dire, le voleur vient et il dit, écoute, j'ai encore une fois volé, je demande pardon, qu'est-ce que je dois faire ? Et le rabbin lui dit, combien le curé te demande pour ce pardon, pour cette discussion ensemble ? Il dit, en général, c'est 100 dollars, 100 euros, 100 euros. Il dit, combien de fois par an tu viens le voir, en général ? Il dit, environ 10 fois, 10 fois, et ça coûte cher. Et le rabbin lui dit, écoute, viens, on fait un deal ensemble. J'ai essayé un canet de coupons, je lui ai donné un coupon pour l'année. J'étais dans les bus en Israël, à chaque fois, les gens font un trou avec une poinçonne. Tu vas garantir, dans l'année, tu as le coupon, tu te dévoiles et dès que tu fais quoi que tu sois, tu fais un trou. Combien ça me coûte le cœur ? Il fait 500. 10 fois dans l'année, ça coûte 1000. Moi, ça coûte la moitié. Il est très content, il prend le coupon, il l'achète et il s'en va. Juste après, rentre celui qui est un alcoolique, qui a l'habitude de crier sur sa femme, qui t'appelle les enfants, etc. Et pareil, l'arrivée fait le même système, il dit, combien ça te coûte toute l'année, quand tu viens voir l'autre ? Il lui dit, moi, je te donne le carnet pour l'année, moi, tu es pris, tu rentres chez toi. Il est comme ça, je sais. Notre cher ami, le prêtre, revient à une vacance, il attend le prochain dimanche, personne ne se présente. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde a fait de chouva, tout le monde s'est rattrapé. Et il va voir le remplaçant, il va voir le rabbin, il dit, qu'est-ce qu'il sait ? Non, il va voir d'avoir le volaire, il dit, mais écoute-moi, tu ne peux pas me dire que tu n'as rien fait, c'est pas possible, je te connais depuis des années, chaque fois que tu viens me voir, et au moins une fois par mois. Qu'est-ce qui s'est passé en attendant ? Il lui dit, non, il a laissé un remplaçant. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit, il m'a donné un coup, il m'a parlé de l'année. Il m'a donné de l'année en avance, je payais, ça a coûté moins cher, tranquille. Il va voir le rabbin, il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il fait, écoute, la différence entre toi et moi, c'est toi, tu regardes sur le présent, moi, je regarde sur le futur. Moi, je sais avec qui j'ai affaire. Qu'est-ce que vous en attendez de se dire aujourd'hui, ça y est, je vais pardonner, demain il va recommencer. Je sais qu'il va recommencer. Donne-lui une année d'avance, on est tranquille. Dans la Torah, c'est exactement la même chose. Arrive le mois de l'eau, on prend tous des bonnes décisions, on dit, on va changer, on va améliorer, on va commencer à prendre, on va changer quoi que ce soit. Et malheureusement, on retombe. Alors, comment on est garanti ? Comment on sait qu'on peut s'en sortir ? Rester les feuilles. On a ici, ce soir, on va voir un débat ensemble intéressant, c'est soit le débat à l'achique, comment on doit se comporter concrètement. On va voir ce que l'Allah nous dit comment on fait tshuva. Après l'Allah avec toutes les sources qu'on est en train de voir ensemble. Bonsoir, bonsoir. Tout le monde est très bronzé, c'est très intéressant. Comment on fait halachiquement parlant ? Qu'est-ce que ça veut dire faire tshuva ? C'est un beau mot, c'est un grand mot. Qui était le plus grand bal tshuva de l'histoire ? Rosh Lakish ? Allez-y, quelqu'un d'autre ? C'est tout ? Rosh Lakish ? Tu es trop loin là. Lui, il a fait tshuva, il est trop. Alors, encore une fois. Non, tshuva tout court, quelqu'un qui a fait toutes les erreurs sur Terre. Rosh Lakish ? Il y a le texte, vous n'avez ici pas d'arrière. Tu vas le voir, on est à l'intérieur, on va y arriver. Et donc, comment d'abord je me débarrasse de mes habitudes ? Je sais que j'ai des pulsions, je sais que je fais quelque chose qui n'est pas bien, je sais que j'ai l'habitude de tomber, peu importe, comme ça Dieu m'a créé. Est-ce que je dois me battre contre ça ? Ou est-ce que je dois l'admettre, l'accepter et faire avec ? Ce qu'on va voir. Et après, on va essayer de comprendre comment est fait, et qu'est-ce que ça veut dire faire tshuva tout court. Si je demande ici à quelqu'un, je serai le rabbi en face, qu'est-ce que ça veut dire faire tshuva ? Si je te demande une question tout court, quelqu'un il t'arrête dans la rue, il dit, j'ai mangé du porc ce matin, que Dieu nous en préserve. Comment faire tshuva ? Qu'est-ce que je dois faire ? Plusieurs étapes. Je te demande une question simple. Qu'est-ce que ça veut dire faire tshuva ? Reconnaître la faute. Qui c'est qui a dit ça ? Bravo. Reconnaître la faute. Après ? Hein ? Je n'entends pas. Demander le pardon. Allez voir le prêtre, prêcher. D'accord, demander le pardon. Pourquoi pas ? Reconnaître la faute, ne plus la faire. Pardonne. Et toi ? Regretter. Regretter. D'accord. C'est quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que ça veut dire tshuva ? Revenir. Oui, mais comment, concrètement, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois faire ? Regardons ce qu'on va voir, Rambam, Maïmenit. Puisqu'on va voir que tous les décisionnaires, commandant de Rambam, on va voir Rambam, Shukhanaruch, Ladmarah, un mot suffit. Un seul mot suffit et avec ce mot on a fait tshuva. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on va dire qu'on peut dire beaucoup plus de mots dans la prière, on a l'habitude d'y aller beaucoup plus long. Je ne sais pas si tout le monde comprend l'hébreu, mais on va traduire. Rambam, vous avez ici le numéro 1. Rambam, Maïmenit, il vient et nous dit, parce que c'est un débat à l'achique, avant de rentrer dans les détails, quel est l'essentiel de la confession, ce qu'on appelle le vidouille ? Qu'est-ce qu'il faut réellement dire ? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire ? Et deuxièmement, est-ce que c'est en oral ? Est-ce qu'il faut le dire ? Est-ce qu'il faut le montrer ? Quels sont les mots essentiels que sans ça on n'a pas fait tshuva ? C'est ce qu'on va voir. Regardons Rambam. Rambam, les lois de tshuva, les lois de repentir, si on peut dire. Chapitre 1, 1ère halacha. Comme les mitzvots de la Torah, tous les mitzvots de la Torah, les mitzvots positives ou les mitzvots négatives, si quelqu'un a transgressé une de ces mitzvots, en faisant exprès ou sans faire exprès, qu'il regrette, il veut se repentir de sa faute, il doit demander pardon, il doit se confesser devant Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Rambam me demande comment on va se confesser. Omer dit à Naachem, pitié Dieu, tu rentres pas dans les détails, j'ai fauté le faner devant toi, j'ai fait ça et ça, j'ai honte de mes actions. Rambam rajoute, tout celui qui se confesse plus longuement, il parle plus longuement, c'est la meilleure manière. Donc ça, c'est ce que Rambam vient de dire. Mais, regardons la suite, le numéro 2, dans le deuxième chapitre, deuxième Anachem, Rambam continue et s'est ramené dans le choukhanavouk, le remor, le siman 400, pardon, le siman 607, ve'ikara vidoui ou, l'essentiel du vidoui, l'essentiel de la confession, aval anachnu hatanu, mais nous avons fauté. Qui veut dire, un mot suffit, j'ai fauté, on rentre pas maintenant dans les détails, nous avons j'ai fauté, on sait qu'en général, on a l'habitude de parler au pluriel, au public, mais on ne peut pas parler au singulier, comme Rambam il a dit au départ, par rapport à Rambam, Maïmonique, l'essentiel de la choukhan, c'est de dire ce fameux mot, j'ai fauté. A partir du moment que j'ai dit, j'ai fauté, j'ai fait choukhan, qu'est-ce que tu dis ? De quoi ? Le roi David, il y en avait beaucoup dans l'histoire. Mais la question, elle est, qu'est-ce que tu dois dire ? Alors maintenant, on n'est pas Kippour, on ne va pas rentrer dans les Alkhet, et tout ce qu'on rend dans les détails, mais d'après la Alakhah, tout court, d'après Maïmonique, pour l'instant, on va rentrer dans les autres détails. Le fait même de dire, chatati j'ai fauté, ça fait choukhan. Ça c'est numéro 1. Très bien. Donc, quel est ce bidouille qu'on dit, le jour de Kippour ? Pourquoi on dit tout ça à Kippour ? Pourquoi tous les jours, on dit, Hashem, l'Ul-Baga, l'Ul-Gazal, l'Ul-Dibar, nos défis, on commence à rentrer dans tous les sens. À Chacharit, le matin, on a l'habitude de dire, pardonne-nous. Parce que moi, pour pas oublier, parce que Ramam, il le dit. Si tu veux, Ramam, il dit clairement dans la phrase, tout celui qui dit, avec de plus long terme, et qui parle plus longuement, il a bien fait, ce n'est pas interdit. Mais si tu veux me demander, comme je m'en disais tout à l'heure, à M. le Rabbin, c'est quoi le minimum ? Minimum syndical, j'ai fauté. Et ça, ça va être. D'accord ? Regardons maintenant la suite, numéro 3. Ça, c'est écrit dans le ramon de Chuchanahouk, et pareil, dans Chuchanahouk, Amour Azakar. Imama, Stam, Khatati, si quelqu'un, il a simplement dit, j'ai fauté, yadza, yedé, mitzvah, bidouille, il est quitte, avec la mitzvah de confession. Il s'est confessé, on n'a pas dit que c'est toute la tchouva, mais en tout cas, la mitzvah de faire bidouille, de se confesser, ça suffit. Et la question qui est demandée réellement, d'après tous ces décisionnaires, comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que quelqu'un, il a fait la plus pire erreur ce matin, il a fait la plus grande faute, peu importe ce qu'il a pu faire, et tu viens et il dit, Khatati, j'ai fauté, réglo, tu peux recommencer. Pas forcément ça, mais comment un mot, qu'est-ce qu'il y a dans ce mot, Khatati, j'ai fauté, qui a fait que ça y est ? Tu t'es confessé, tu avances. Prise de conscience, bravo. C'est sûr que prise de conscience, c'est important, mais quoi de plus ? Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que prise de conscience. On va voir tout à l'heure, quelqu'un l'a mentionné, il y avait entre regretter, prendre son soin, on va voir où se rendre dans l'écriture. Et pour répondre à cette question, soumission. Pourquoi soumission ? Soumission, c'est un grand mot, vraiment, c'est là-dessus. Oh, bon, bon. La deuxième question, c'est comment je peux me garantir de réparer le passé et vraiment commencer la nouvelle année sur des bonnes marches, sur des bons pieds, en s'assurant que la nouvelle année sera différente qu'elle l'année dernière. Ça y est, j'ai dit, c'est-à-dire que ça suffit, tout est réglé, tout est effacé. Ce qui est intéressant, on va tout de suite voir dans les livres, la paracha de cette semaine, la paracha Shoftim, c'est une paracha que tous les ans, sans différence, si on a Mouberet ou pas, si on a deux Hadar ou pas deux Hadar, comme cette année, toujours, c'est la première paracha du mois de l'eau, sans différence. Et c'est toujours la paracha qu'on lit au début du mois de l'eau, et le lien, la corrélation, le point commun qu'il y a entre les deux, il est vraiment, comme on dit, flagrant. C'est quelque chose qu'on ne veut pas effacer, on ne veut pas ne pas le voir. On va tout de suite le voir comme c'est dans les textes. Mais avant de rentrer dans les textes, on va commencer à essayer d'analyser ensemble d'où viennent les noms des mois du calendrier hébraïque. D'où vient le mot Elul ? D'où vient le mot Nisan ? D'où vient le mot Tammuz ? Alors on a l'habitude en général de dire qu'il y a les mois hébreux et les mois laïcs. On va dire qu'aujourd'hui, il y a le mois de septembre et il y a le mois Elul. Sauf que si on réalise, si on va commencer à approfondir, on va tout de suite voir quelques exemples, on va voir comme quoi il n'y a aucune différence. Septembre, octobre, etc. C'est bien sûr laïc. Elul, Tichri, etc. C'est exactement la même chose, c'est aussi laïc. Ce n'est pas de l'hébreu. C'est écrit nulle part dans la Torah. Nulle part dans la Torah est mentionné les douze mois qu'on a. Montrez-moi une fois dans la Torah, je parle dans le Pentateuch, mon père dans la Bible, on va arriver avec la Bible, dans la Torah tout court, nulle part c'est écrit Nissan, Tichri, nulle part. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah ? Pas seulement les fêtes, c'est écrit des chiffres, des numéros. Nous sommes, Kippur c'est le 10 du septième mois, Pessah c'est le 15 du premier mois, etc. On a vu faire une allusion que ce n'est pas seulement les jours des mois qui ne sont pas écrits dans la Torah, même les jours des semaines ne sont pas écrits dans la Torah. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans n'importe quelle langue, en hébreu ça n'existe pas. Tout le monde le sait. Il n'y a pas vendredi. Ce n'est pas vendredi, c'est le sixième jour, ce n'est pas écrit les jours-d'un. Alors il y a une intéressante explication du Rambam, d'Achmanid, d'Achmanid, il vient et nous dit parce que la Torah, elle a voulu que les mois, on se rappelle toujours en rapport avec la sortie des juts. Et c'est pour ça que la Torah, elle n'a pas donné ici les mois, elle a dit le premier mois, qui était le premier mois ? Quand est-ce qu'on est devenu le peuple juif ? Au mois de Nisan ? Et donc toujours se rappeler le premier mois qu'on est sorti, le deuxième mois, le troisième mois, il n'y a pas besoin d'avoir de donner des noms. Ça c'est la prélator. Pareil, pourquoi la Torah, elle a dit le premier jour, deuxième jour, troisième jour, pour se rappeler et faire la relation avec Shabbat. C'est pour ça que on ne veut pas avoir ici des noms distincts. Ça c'est la prélator. Mais, où ont commencé à apparaître les noms de nos mois ? Quel livre exactement ? La première fois qu'on a commencé à avoir les noms de nos mois, c'est dans le Tanakh. Vous voyez tout à l'heure on enlève le Pantatoc, on enlève le Koumash, on commence à rentrer dans le Tanakh qui a été écrit à Babylone et en Perse. Et là on commence à voir qu'on est parti d'Israël, on est parti en exil. Le premier livre qui commence à nous mentionner les noms des mois, c'est Esther, la Megillah d'Esther. Dans la Megillah d'Esther, vous voyez ici le chapitre 4, la Megillah d'Esther c'est la première fois que la Torah, le Tanakh, nous dit regarder à l'intérieur qu'il a quatre, Esther, elle est partie vers le roi à Khashverosh, le dixième mois ou Khodesh Tevet, la première fois qu'on nous fait savoir qu'il s'appelle d'abord Tevet. Après plus loin dans la Megillah, on voit le premier mois, le mois de Nisan. Et puis le Pouro à Goral, il a fait un tirage de sort ou le douzième mois, le mois d'Hanam. C'est la première fois que dans la Tanakh, dans la Bible, on nous mentionne le nom des mois. Ce qui nous dérange, le prophète de Hezkel, que lui aussi il a parlé au début de l'exil de Babel, il mentionne le nom Tammuz, mais comme une idolâtrie. Tammuz, c'était une idolâtrie, il mentionne ça comme c'était une idolâtrie qu'il faisait à Babylone. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a pas mal de noms, on va dire, de noms grégoriens, de noms laïcs, de moines, qui représentent aussi des dieux. Comme Mars, vous tapez sur Wikipédia le mot Mars, je l'ai fait tout à l'heure pour m'assurer, et vous verrez que Mars c'était le nom d'un dieu de la guerre, le dieu Mars. Je ne sais pas si aujourd'hui en France ça existe le dieu Mars, mais en tout cas, ça s'appelle, c'était à l'époque des romains, à l'époque des grèves, c'était des noms des idoles. Tammuz, c'était un nom d'une idole, regardez ici, Hezkel, chapitre 5, numéro 5, Hezkel, chapitre 8, on voit que les femmes Yoshevot, mais d'accord, il y a Tammuz, ils étaient en train de pleurer sur cette idole qu'ils appelaient le Tammuz. Alors d'où vient la sainteté, la doucha, des noms hébraïques, du calendrier hébraïque et les noms des mois que nous avons tous les jours parce qu'au final, c'est des noms qu'on utilise tout le temps. Quelqu'un qui s'est marié, là, avec Ketuvah, il s'est marié dans des magnifiques synagogues. Ketuvah, on dit qu'il s'est marié avec le 10 Tammuz, ou bien le 10 Nisan, ou bien le 10 Sadar, comment tu peux dire une chose pareille si c'est des noms seulement laïcs ? La réponse, elle est Yerushalmi, l'Agmara Yerushalmi, l'Agmara de Jérusalem. Vous en avez dans le chapitre 6, Rosh Hashanah, le traité Rosh Hashanah, verset 1, nous on n'a jamais eu des noms de moi. C'est des noms qu'on a copiés de ce qu'il y avait dans la civilisation à l'époque et nous on les a adoptés chez nous. Alors, ça on va dire que c'est l'explication basique. Pierre Rabin explique qu'en vérité, les Chachamim, les sages à l'époque, ils ont voulu ici tirer un sens profond de ce qu'il y avait de chaque mois. Ce n'est pas juste parce qu'à l'époque il s'appelait comme ça, donc nous on l'a converti en hébon, on l'a appelé Tammuz ou quoi que ce soit. Mais les Chachamim, ils ont cherché à comprendre quelles connotations et quelles significations nous on peut chercher dans ce qu'il y a dans tel et tel nom en rapport avec les effets du peuple juif comme on va tout de suite voir quelques exemples et donc on a adopté ces noms pour nos calendriers. Par exemple, Nissan, ils se sont dit tout de suite que Nissan fait appel à Nissey Nisim, le mois où il y a eu des miracles puisque c'est le mois de la Géoula, le mois où il a été libéré de l'Égypte. Le mois de Hiya fait allusion au mot or qui veut dire la lumière puisque c'est le premier mois de l'été. Le mois de Tammuz, ils ont dit on va le garder ce mot, il est intéressant parce que ça rappelle l'idolatrie. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé dans le mois de Tammuz ? Il y a eu la faute du Vaudor. On a commencé à faire ce qui s'est fait à la Vaudazara. Donc ça va nous rappeler, on sait très bien que dans le mois de Tammuz, malheureusement, ce qui marque le calendrier, 17 Tammuz. 17 Tammuz marque le calendrier et le fait qu'il y a eu la faute du Vaudor commence la période de trois semaines. Donc on va regarder ce mot. Et ainsi, celui qui veille pour regarder le livre de Rache de Maud, chapitre 11, le bas, il a l'explication sur chacun des noms des mois, pourquoi il a été intégré dans notre calendrier et comment c'est devenu des noms ébraïques. Regardons le chiffre 7. Le Goutet Sichat, le Rav dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire ce que l'Armarrel nous dit à lui même et d'Abel, qu'ils sont montés avec nous de Babel et non des mois ébraïques. On parle ici des noms des mois et pas plus. Le lien qu'il y a entre le nom et le moi qui est monté de toute cette exil. C'est pas que le sens du mot vient de Babel. Le sens, on l'a interprété par rapport à ce qui nous concerne. Le mot, il est peut-être le même, mais le sens, c'est pas parce qu'eux, ils pensent que ça, ça veut dire une idole, c'est pour ça nous, on pense à l'idole. Nous, on pense à ce qui nous concerne, à ce qui est pour nous. Et comme ça, il continue avec toutes les autres explications. Ok. Pourquoi cette parenthèse ? On arrive au mois d'aloud. D'où sort ce mot élole ? Tu parles à quelqu'un qui parle l'hébreu moderne, qui ne connaît pas forcément le nom des mois. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire élole ? Souvenir. Oui, si tu veux. Souvenir. Souvenir. Alors, ça, c'est notre interprétation. Ce que nous, on connaît dans notre système. Mais quand tu veux parler à quelqu'un qui parle l'hébreu moderne, qui ne peut pas forcément connaître la Torah, n'est-ce que ça veut dire élole ? Et c'est vrai que ça ne veut absolument rien dire. Tu commences à chercher les acronymes et les différents détails, etc. Là, tu vas commencer à voir les détails. Mais en règle générale, il n'y a aucune connotation, il n'y a pas un sens. Ce n'est même pas comme Nissan que tu peux vous dire que ça veut dire avec un miracle ou quoi que ce soit. Le mot élole allusionne avec, on sait très bien, vous les faites ? Le mot élole, le mot élole allusionne cinq différents rachetevotes, cinq différentes acronymes. On ne va pas avoir le temps ce soir de voir tous les détails. Mais on sait très bien le fameux rachetevotes, le fameux acronymes du mot de l'ole, c'est à Nile, le Dodi, je suis mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. Ou bien on voit dans la Megillah qu'on donne les cadeaux, pas mal de ça. Mais le premier allusion au mot d'Elul, c'est la parasha de Chavetim. Parasha de cette semaine, bravo, les villes de refuge. Je ne vais pas parler avec. Parasha des villes de refuge, la parasha de cette semaine, c'est là qu'on voit la première allusion au nom Elul. Dans cette parasha, je rappelle, le peuple juif avec le Shoah pour les générations qui vont arriver, qu'est-ce qu'on a besoin de faire en arrivant en Israël, construire les villes de refuge. Et ces villes, c'était des villes pour protéger tout celui qui avait tué sans faire exprès. Il y a beaucoup de détails dans les villes de refuge, pas le sujet de ce soir. Mais d'après la halacha, en deux mots, quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Et on ne parle pas ici de quelqu'un qui a eu, comme aujourd'hui en Israël avec le parking, on parle ici de ce qu'on appelle en hébreu, quelqu'un qui a, peut-être qu'il n'a pas fait attention. S'il aurait fait attention à ce qu'il fait, il n'aurait pas arrivé à tel ou tel accident. On parle de quelqu'un que s'il aurait fait attention, il n'aurait pas dû avoir un mort. Malheureusement, il y a quelque chose que ce n'était pas dans ses mains ou ça ne devait pas arriver. Une chose pareille. Dans ce cas-là, la Torah dit que lui, il a fait quelque chose de grave. La Torah lui donne la possibilité de pouvoir se refugier dans une ville de refuge jusqu'à ce que les grands prêtres, etc., etc. Mais bien, Rambam, le Rambam nous donne ici le détail exact dans les lois de l'assassin, chapitre 6, qu'on ne parle pas ici de n'importe quelle personne qui a tué sans faire exprès. On parle ici de quelque chose qu'on n'aurait pas pu éviter. Quelque chose que tu ne veux pas éviter. Tu peux aller en rouleur. Quelqu'un, malheureusement, tu es en train de tourner en voiture, tu n'as pas vu la personne arriver, tu n'as pas fait exprès. C'est sûr que si tu l'aurais vu arriver, tu n'aurais pas entré dedans. On ne parle pas de quelqu'un qui est parti à 100 à l'heure ou doit aller à 30. Mais on parle de quelqu'un qui a eu une séglesse. Il aurait pu éviter. S'il aurait fait plus attention, il aurait pu éviter ce qui s'est passé. Et il n'a pas fait ça. Dans ce cas-là, il a un devoir d'aller dans les villes de refuge. Quel est l'exemple typique que le Khoumash nous dit ? Puisqu'on sait très bien que la loi de la ville de refuge, la première fois, c'est dans la Barsham Mishpatim. Vas-y, raconte. Si tu veux, c'est la H. Mais Rashi, tu donnes un autre exemple. On ne l'est pas, c'est pas le Khoumash. Qu'est-ce qu'il dit dans Rashi ? Rashi d'Abaracham Mishpatim. Tu dis l'exemple, la différence avec celui qui a tué volontairement et involontairement que quelqu'un qui a tué volontairement en faisant exprès ils sont en train de descendre dans un objet qui vient du haut et qui a une échelle par exemple et qui a une pierre qui tombe sans faire exprès sur la tête de l'autre. Celui qui a tué en faisant exprès, malheureusement, il a été tué. Celui qui a tué sans faire exprès, il va dans les villes de refuge, etc. On parle ici vraiment. Quel est le problème de cette personne qui ne l'a pas fait attention ? Quand tu dois créer un périmètre de sécurité, tu es en train de construire un bâtiment, tu es en train de monter des choses dans le premier étage, un déménagement, peu importe. Tu dois faire attention qu'il n'y ait pas des gens qui seraient passés en dessous. Mais si tu n'as pas créé ce périmètre de sécurité, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans ces cas-là, tu as les conséquences et les conséquences c'était les villes de refuge. A l'époque, il y avait 6 villes, il y avait 3 villes de l'autre côté du Jordan, du côté de l'Est, 3 villes du côté de l'Ouest. On sait très bien que comme Achir sera là, il y avait encore 3 villes. Pourquoi les villes de refuge comme Achir sera là ? Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais vient le Harizal qui est l'auteur de la Kabbal. Et le Harizal, il vient et nous dit que dans les mots du Khoumash par Hacham Ispatim qu'on va tout de suite voir, le chiffre 8, là il a illusionné la première fois dans la Torah le mot de Elou. Dans la Torah, il nous dit Inale yado v'samtilach le chiffre 8 que c'est arrivé dans sa main et il n'a pas fait exprès. À ce moment-là, v'samtilach macom Hacham je vais te donner un endroit dans lequel tu pourras t'enfuir. Ça c'était le critère de la ville de refuge. Vient le prière de Shraim, Rabbi Chaim Vita, l'élève du Harizal et lui il nous dit dans le discours de Rosh Hashanah Inale yado v'samtilach ça c'est le rachetevat l'acronyme du mot Elou. C'est la première source dans la Torah, dans la Bible dans laquelle on voit le mot Elou. Ça c'est la première source. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vient la Torah et nous dit c'est ce qu'on a dit tout à l'heure tous les ans qu'on veuille ou pas 12 mois, 13 mois première semaine de Elou on lit la parasha Shavtima. Et c'est dans cette parasha qu'on a le sens même de qu'est-ce qui représente Elou. Et comme Abine l'explique c'est pas seulement des villes de refuge qui existaient à l'époque c'est des villes de refuge qui existent aujourd'hui. Qui veut dire chacun de nous on fait des erreurs tous les jours. Et en faisant un péché en faisant une faute c'est comme si on verge du sang. Parce qu'on l'a fait avec toute notre force on l'a fait avec notre être on l'a fait des fois avec tout notre enthousiasme avec tout notre énergie. Arrive la fin de l'année et vient ce qui est l'ange du mal ou celui qui est le procureur ou celui qui veut absolument tout faire pour qu'on ait un mauvais jugement. Et lui il demande un bilan il dit voilà cette année t'as fait telle et telle et telle chose comme il fallait pas tu dois payer la note. Viens la Torah nous donne les villes de refuge. C'est quoi les villes de refuge ? C'est le mois de l'août. Le mois de l'août on a la possibilité de se refugier on a la possibilité de s'évader de sortir de nos habitudes. C'est 29 jours que Dieu nous donne afin de pouvoir échapper justement pas à la sentence échapper au jugement que l'ange de la mort ou le satan ou qui que ce soit voudrait effectivement pouvoir le faire. par ça qu'on est dans cette ville de refuge pendant ces 29 jours on a la possibilité de s'évader. Malgré les exemples donnés dans le livre un roi il est parti en guerre contre un pays voisin. Malheureusement dans le 20 de l'août on a beaucoup d'histoires pareilles mais il n'a pas réussi à détruire la muraille qui a encerclé ce pays voisin. Il ne savait pas quoi faire. Il s'est dit comme ça tout celui qui va me donner une idée magique comment je peux pénétrer dans ce pays qui est à côté et réussir à gagner la guerre il est garanti que je lui donnerai le plus beau cadeau ce qu'il désire de mes trésors il a une heure de temps de rentrer dans mes trésors qui sont dans mes sous-sols avec toute la richesse qui peut être possible qui peut être existante je lui donne une heure et puis faire ce qu'il veut dans mes trésors mais il faut qu'il donne la clé de comment gagner pour moi. Un vieux général arrive et il lui dit écoute c'est facile tu fais telle et telle démarche tu fais telle et telle démarche et comme ça tu vas réussir. le roi lui dit vas-y on va voir tu fais ce que le général lui a dit et il gagne la guerre le roi il commence à réfléchir il dit quelle bêtise qu'est-ce que j'ai fait comme erreur je viens de lui promettre que je lui donne une heure de temps dans laquelle il peut aller dans tous mes trésors et prendre ce qu'il a envie la plus grande richesse ce qu'il désire il a une heure de temps pour lui faire le roi il commence à réfléchir et le roi il se dit c'est pas possible je vais pas faire une chose pareille il va me vider il va s'imaginer ça veut dire une heure il peut commencer à prendre des camions il peut venir avec toute une bande le roi il a dit je vais commencer à m'intéresser quel est son centre d'intérêt quelles sont les faiblesses de cette personne qu'est-ce qu'il aime ce vieux général on lui a dit qu'il aime deux choses il a une faiblesse pour le manger et la musique ça c'est deux choses qu'il adore le roi il s'est dit c'est comme ça qu'est-ce qu'il aime manger tout peu importe je vais lui mettre une table mais une table tellement riche qu'il va tellement vouloir manger et goûter de chaque chose de temps court c'est vrai qu'il a une heure 60 minutes il y a l'alarme il doit sortir il ne peut pas rester bref notre cher ami le général arrive il voit ce merveilleux buffet avec tout ce qui peut arriver des fois les gens vont dans les hôtels il voit tout ce qu'il y a à manger un matin alors qu'ils sont à la maison ils mangent face à avoir un café une pomme ou un fruit un morceau de pain ils vont dans un hôtel ils commencent à voir il y a du poisson et de la viande tout ce qui peut être imaginable ils doivent forcément goûter à tout ça prend du temps après les gens s'imaginent qu'ils revenaient avec des culés en plus mais au final il va il commence à goûter tel plat tel plat il dit bon c'est pas grave j'ai encore une demi-heure reste trois quarts d'heure il y a le temps d'abord profitons de ce qu'il faut après quand il sort de la chambre du hall et du buffet comme les guéris qu'il y a tout à l'heure il commence à entendre une orchestre harmonique qui arrive de la plus belle opéra du monde il a dit mais c'est incroyable d'où il a créé cet orchestre c'est magnifique mais j'ai jamais entendu une chose pareille il dit il a montré l'avant c'est pas grave première chanson c'est mon kiff toute ma vie j'ai voulu avoir un tel orchestre avec de tel instrument je ne veux pas rester sans heureusement arrive la soixante minute il doit sortir bien la Torah nous dit c'est ça la manière comment le mauvais penchant fonctionne ce qu'il essaye de faire de détourner notre attention de ce qu'on devrait faire de ce qui est l'idéal et de nous préoccuper avec des choses qu'on ne devrait pas faire et c'est par des petits moyens c'est pas forcément qu'il va te dire comme la Torah nous dit il ne te dit pas directement fais du mal c'est ce qu'il n'a pas écouté il n'a pas l'évoire un juif en lui disant fais une aveleur il n'a pas le fait il dit tu dois aller à la la Tfilah qui t'a dit de rester une demi-heure priée qui t'a dit que tu dois être le premier qui t'a dit que tu dois être le premier à la prière et sortir les derniers qui t'a dit que tu dois pas parler peut-être que tu peux aider un autre juif c'est pas grave tu vas répondre n'importe c'est pas la fin du monde tu vas aller manger qui t'a dit que tu dois aller dans ce restaurant ou bien s'occuper de sa femme c'est d'instant ma femme elle n'a pas elle a besoin de moi pour que je m'occupe des enfants ce soir ou avant Shabbat ou peu importe mais il y a un cours où je dois aller à un office ma femme elle se prouverait ailleurs j'ai appris à ma belle-mère la belle-mère il sert à quelque chose j'espère que personne n'a entendu et bref chaque fois il va te dire il n'a pas l'idée de ne pas le faire tu peux aller au cours tu peux faire la prière tu peux aller manger qui t'a dit que tu dois faire ça de la meilleure manière comme tu aurais voulu le faire fais-le de la meilleure pas forcément de la meilleure manière possible Thoreau nous dit que la meilleure manière pour pouvoir se débarrasser de ce mauvais penchant c'est la ville de refuge le mois de l'eau pendant le mois de l'eau toutes ces habitudes que j'ai pendant toute l'année on va les mettre de côté de savoir justement ne pas avoir cette dissertation ne pas avoir cette attention qui n'est pas focalisée sur ce qui devrait être focalisé si j'ai pris la décision que à partir de maintenant je vais consacrer au moins une demi-heure par jour pour ma femme et mes enfants je vais le faire quoi qu'il arrive une demi-heure c'est Shabbat il n'y a pas de téléphone il n'y a pas d'appel il n'y a personne le monde peut brûler il peut avoir ce que tu veux j'ai décidé que je consacre une demi-heure je consacre une demi-heure si j'ai décidé je prends une heure par semaine pour apprendre la Torah c'est une heure sainte comme le rabbi avait l'habitude de dire pendant qu'on apprend la Torah c'est Shabbat il n'y a pas de téléphone il n'y a rien on est totalement conscients si je prends cette décision pendant le mois de l'août à ce moment-là le satan ou le mauvais penchant il ne pourra pas nous divertir regardons d'abord dans le texte verset 9 chiffre 9 ça c'est ce qu'il faut propager Dieu est du peuple juif je vous donne 29 jours dans ces 29 jours vous pouvez vous détacher de toutes vos habitudes négatives à Sh'tilim et les coutumes précédentes les habitudes précédentes tu dois t'enfuir enfuis-toi vers la conduite du mois de l'août de habiter dans cette ville de refuge comme ça tu vas pouvoir t'enfuir tu vas pouvoir t'enfuir de toutes les mauvaises accusations de tout ce qui te va du mal ok facile à dire mais est-ce que c'est facile à faire ? il faut qu'on a dit les faits comment le faire pour le faire la question qui nous reste plus importante comment on peut réussir ? on est maintenant dans l'août on se rappelle qu'est-ce qu'on a décidé le mois de l'août on se rappelle il y a deux ans et on peut aujourd'hui faire un plan de qu'est-ce qu'on va décider l'août prochain ma chère qui sera là aujourd'hui mais on peut se rappeler qu'est-ce qui sera le mois de l'août l'année prochaine alors quelle est la clé miracle ? comment on peut faire en sorte que si on a décidé cette année ça va marcher ? si on a pris cette décision ça pourra marcher ? quelle est la clé ? qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte que ce et nous si je prends sur moi quelque chose ça va fonctionner ? pour ça comme on a commencé à dire tout à l'heure tout le monde a froid à jouer ou non ? je sais pas si c'est grave à la clé tout le monde a froid ? ah moi j'ai pas froid attends si c'est quelqu'un a vu le concours moi j'ai pas froid euh pour moi j'ai pas de problème si quelqu'un a vu le concours il y a eu le concours c'est parce qu'il n'est pas assez chaud moi j'ai pas froid moi j'ai pas de problème moi aucun problème c'est que les gens se courent c'est qu'il faut savoir il faut attraper froid oui c'est parce que je sors d'un anjine ah parce que je sors d'un anjine après les gens disent tu vois ça c'est typiquement le yétain on dit après je suis revenu d'un anjine j'ai pas dû aller j'ai pas dit toi ça c'est que les gens ont l'habitude de déjà attraper une anjine je suis parti au cours s'il est parti au sport il a transpiré pendant une heure et demie je suis parti en cours d'autorat je suis parti en maharie je n'ai pas d'un anjine je n'aurais pas dû aller l'agmara avodazara l'agmara avodazara nous raconte une histoire passionnante une histoire riche verset 17 vous avez ici dans la deuxième côté vu qu'on voit tous les textes ensemble c'est ce que j'ai dit tout à l'heure on parle ici du bar celui qui a fait tchouva le plus connu dans la Torah bien sûr celui qui avait plein de femmes ok on va voir on va voir l'agmara nous raconte l'histoire on lui dit quelque chose en regardant le texte l'agmara en haut de la page au milieu de la ligne on a dit sur Rabbi Eliehaza qui est aussi connu appelé sous le nom de l'autre et elle n'a pas laissé une prostituée sur terre avec qui il n'a pas eu de rapport une fois il a entendu qu'il y avait une prostituée au fin fond de la mer de l'autre côté de l'océan et qu'il prenait un certain salaire l'agmara continue il est parti il a traversé 7 fleurs pour pouvoir arriver parce qu'il s'est dit comment est possible qu'il y a une que je n'ai pas eu contact avec elle et l'agmara continue qu'après ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait elle lui a dit de la même manière que telle chose est sortie il ne peut pas revenir à sa place pareil toi et l'azab et l'urdoya tu n'as aucun espoir je ne pourrai jamais réparer les erreurs que tu as faites c'est ça la prostituée là comme on dit on dit en hébreu na falo a simon une fois il a réfléchi il s'est dit si elle me dit ça c'est que je suis vraiment fini c'est que j'ai vraiment plus d'espoir l'agmara continue il est parti il s'est assis entre des montagnes il a dit s'il vous plaît priez pour moi un beau là il lui a répondu avant de prier pour toi on va d'abord prier pour nous les montagnes nous aussi on aurait voulu parler aux montagnes qu'il lui a répondu mais lui là il s'est mérite l'agmara continue avec les preuves où c'est écrit dans les versets il a dit il s'est tourné il s'est tourné au ciel et la terre mais aie pitié sur moi un beau il lui a dit avant de demander pitié sur toi on va d'abord demander pitié sur nous l'agmara le ramène le verset pourquoi il s'est tourné et aie pitié sur moi un beau il s'est tourné aux astres tous les planètes pareil il a répondu à ce moment là il a dit ça dépend que de moi personne ne peut m'aider sur terre personne ne peut m'aider à faire teshuva même cette personne m'a dit que j'ai aucun espoir je ne pourrais pas faire teshuva à ce moment là il a commencé à pleurer avec des larmes chaudes comme on dit pendant un long moment malheureusement il est décédé en train de pleurer l'agmara a dit il est sorti une voix du ciel l'agmara elle a dit il est invité à la vie du monde futur l'agmara elle continue plus de la ligne d'après il est venu il a dit il y a un qui peut racheter toutes ces erreurs en un instant pas seulement qu'on accepte leurs teshuva mais en plus de ça on les appelle rabi maître alors personne ne dit qu'il faut aller aussi loin que lui mais qu'est-ce qui s'est passé si on analyse cette histoire que l'agmara nous raconte on voit ici qu'il y a deux manières comment faire teshuva il y a deux différentes manières qui sont totalement à l'opposé on verra bien sûr qu'est-ce que nous on doit faire dans la vie de tous les jours quelle est la première étape quelle est la deuxième étape première étape c'est ce qu'il a fait rabi maître première étape c'est ce qu'il a fait en deux mots il a crié sur le passé ce que quelqu'un l'a dit à l'heure quand je dis j'ai fauté je regrette le passé que j'ai fait quelqu'un qui veut faire teshuva il a un devoir de se lamenter pleurer se soucier sur tout le mal qu'il a pu faire dans le passé et demander pardon pour le mal qu'il a pu faire les années passées une fois qu'il a demandé pardon il a demandé sur le mal et sur les erreurs qu'il a fait dans le passé il peut passer à l'étape suivante qui est d'abandonner ses mauvaises habitudes abandonner ses mauvaises actions et commencer à faire ce que dit l'attendu regardons ici chapitre 11 Chovat al-Vavot Chovat al-Vavot qui nous parle de Bittachon comme on va confiance en Dieu etc la porte de la tshuva chapitre 4 guiderait la tshuva c'est quoi la première étape il doit regretter de ce qu'il a fait les erreurs qu'il a fait dans le passé il doit achèner et deuxième étape qu'il abandonne les erreurs qu'il a fait etc mais si on regarde chiffre 12 là-bas il nous dit que c'est beaucoup plus dur que ça il nous dit que la première étape c'est quoi qui veut dire regretter il doit comprendre dans son cœur qu'il s'est malheureux et que c'est amer le fait qu'il a abandonné Dieu qui se tourne qu'il revienne vers soi-même qui se rappelle qu'il y a une punition qu'il y a une vengeance qu'il y a une faute qu'il a fait qui dit dans son cœur qu'est-ce que j'ai fait ça c'est la première base le deuxième point il doit abandonner la faute il doit abandonner ses mauvais chemins et il doit décider dans son cœur qui ne va plus continuer c'est quoi la troisième étape il y a un on dit être malheureux il doit être amer dans son cœur il doit être plein d'amertume du fait que le passé il est catastrophique mais est-ce que ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui et est-ce que ça c'est la tchuvah qu'on a l'habitude d'entendre et de faire dans la vie de tous les jours ça c'est ce qu'on appelle une chita une manière de voir une étape en deux mots si on la résume en un mot se focaliser sur le passé bien sûr comme on l'a dit une fois qu'il aura focalisé sur le passé qu'il aura montré pardon sur le passé il va commencer à reconstruire le futur mais l'essentiel pleurer sur le passé être amer sur le passé qu'il a eu se lamenter sur le passé qu'il a eu et après une fois qu'il a fini cette étape s'il a encore de l'espoir il peut avancer là-bas avant de continuer à la deuxième avis qui est Rambam qui est à 180 degrés à l'encontre ce qu'on vient de dire analysons Rabbi Lazare Ben Dourdi il a eu un mérite particulier de monter Rambam tout de suite du fait comme on dit qu'il était une reincarnation de Yohanam Ben Zakaï Rabbi Yohanam Ben Zakaï on verra ça plus tard mais il lui a manqué quelque chose ça tu vois il était magnifique dans le fait qu'il a effectivement regretté le passé qu'il a fait mais quelle partie il manquait il manquait le futur c'est bien ce qu'il a fait il a pleuré il a pleuré sans fin il a voulu regretter mais où est la suite si je passe toute ma vie ou toute mon année ou tout mon mois ou toute ma semaine ou toute ma journée à pleurer sur ce que j'ai fait de mal hier où est le temps que je focalise sur construire l'avenir c'est bien de vouloir regretter le passé mais est-ce que regretter le passé est un but en soi quelqu'un qui regrette le passé il peut regretter le passé pendant une heure pendant une journée pendant une semaine être déprimé être démoralisé tomber voire sa voix dans la tristesse mais en attendant il peut utiliser ce temps pour construire il peut utiliser ce même temps pour avancer et pour l'instant il n'est pas en train de le faire alors qu'au même instant la même personne qui peut être a fait la même erreur c'est bon j'ai fait une erreur à partir d'aujourd'hui on prend la décision de commencer à changer et à avancer et d'ailleurs c'est ce que Rambam nous dit regardons Rambam Maïmani chiffre 13 dans les lois de Tshuva Rambam nous dit tout à fait le contraire de ce qu'on vient de dire par rapport aux deux premiers Rambam nous dit C'est quoi la Tshuva ? Celui qui a fauté doit abandonner sa faute tu dois l'enlever de ta pensée tu décides dans ton coeur Rambam te dit la première des choses oublie il n'a pas dit maintenant qu'il faut danser de joie parce que j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur mais ne te focalise pas du matin jusqu'au soir sur le mal que tu as fait tu as fait ce que tu as fait on sait très bien et d'ailleurs il termine en deuxième étape Rambam nous dit tu vas essayer de demander pardon sur le mal que tu as fait je n'enlève pas le mal j'ai fait une erreur hier mais qu'est-ce que je vais pleurer du matin jusqu'au soir sur le mal que j'ai fait hier ça ne va rien changer pour mon futur Rambam nous dit clairement si on reprend ces mots oublie la faute que tu as fait enlève-la de ta tête abandonne arrête de faire cette faute et commence à avancer malheureusement aujourd'hui les psychiatriques je ne sais pas si on a un psy ici j'espère pas mais tout celui qui fait une consultation chez un psy pour 75 euros 100 euros 150 il va savoir il vient et lui dit rappelle-toi que tes parents étaient tordus tes grands-parents étaient encore plus tordus que tes parents et va savoir si ta femme n'est pas aussi tordue et c'est pour ça que tu finis par être tordue tu dois te focaliser du matin jusqu'au soir à te concentrer sauf si aujourd'hui tu es tellement tordu c'est parce que tu as toute une généalogie des tordus et donc pas d'espoir je te disais pour ça tu as pris 75 euros ou bien plus et c'est pas remboursé puis à la Torah tu te focalises sur le fait qu'il y avait des antécédents tu as fait quelque chose pendant 10 ans je n'ai pas fait le Shabbat pendant 10 ans je n'ai pas mangé le Shabbat pendant 10 ans je n'ai pas fait ce que Dieu m'a tout de suite voir à la fin une magnifique lettre qu'une femme s'est plaint en raveillant en disant j'ai eu des enfants et je ne respectais pas la communauté familiale ça me tire le cœur ça me déchire le cœur j'aurais bien voulu les avoir une fois que je respectais je n'ai pas appris toute ta vie sur le fait que tu n'as pas fait ce qu'il fallait et alors ça c'est raveillant Zabadouda il n'a pas fait toute sa vie il l'a fait quelques temps mais en attendant tu es en train de perdre ce temps dans lequel tu peux être constructif, positif avancer, construire l'avenir comme on va tout de suite voir ce qui s'est passé dans le fromage et ne pas le faire pardon ça c'est la différence des deux avis il y en a bien il te dit tu t'occupes avec le passé et une fois que tu as assimilé ton passé c'est parti chez un psy si il te reste du temps et des forces et de l'énergie de la volonté tu rêves à le futur viens Rambam Maïmonie il te dit tout le contraire focalise-toi sur l'avenir on sait ce que tu as fait tu sais toi-même que tu as fait une erreur c'est bien tu as fait une erreur avance on n'a pas dit maintenant qu'il faut oublier comme si rien n'était tu as fait une erreur maintenant avance et Rambam il te dit la mitva de Tchuvah c'est quoi ? prendre une décision ce qui s'est passé c'est passé à partir de demain c'est une nouvelle journée on ne va pas reminer on a vu ce Shabbat on a vu les lois de Kachut on n'a pas des animaux ruminants pendant de ruminants du matin jusqu'au soir j'ai fait j'aurais pas dû c'était mal ça y est on le sait avance ça c'est Rambam effectivement il ne faut pas oublier le Vechen que Rambam il dit Rambam il dit bien sûr et aussi une fois que tu commences à avancer sur le passé rappelle-toi qu'il faut demander pardon une fois que tu te focalises sur le futur rappelle-toi qu'il faut demander aussi pardon sur le passé vient l'Anne Mourazakien dans l'Eptania les guerres à Tchuvah et ça si on peut dire c'est quelque chose qui est propre à l'Anne Mourazakien qui est contre toutes les idées reçues à l'époque 250 ans et qui accentue ce qu'on vient de dire du Rambam mais de manière beaucoup plus forte regardons l'Anne Mourazakien chiffre 14 dans l'Egret à Tchuvah il dit la chose suivante Midrath à Tchuvah minatorah c'est quoi la Midrath à Tchuvah de la Tchuvah de la Tchuvah Azivat achet bilvat décider d'abandonner la faute d'arrêter de faire cette faute comme c'est écrit d'ailleurs dans l'Anne Mourazakien dans le chapitre 3 quelqu'un qui a décidé de se marier avec une femme sur la base qu'il est un tzadik qui est un tzadik parfait entier et qu'il est totalement juste alors qu'il sait pertinemment qu'il n'est pas bien l'Anne Mourazakien mais Koudesh cette femme elle est mariée c'est pas considéré un faux mariage pourquoi l'Anne Mourazakien qui dit le Kabel Allah peut-être il a décidé il a pris sur lui à l'instant ou il a dit la phrase qu'à partir d'aujourd'hui mais à Tavaila de maintenant et plus tard il va faire ce que Dieu demande de lui automatiquement il s'est considéré que ce qu'il a dit c'était quelque chose de valable c'est pas un mensonge c'est l'idée je veux marier avec toi sur la condition que je suis un tzadik même si j'ai eu une minute c'était pas un tzadik mais ça se peut qu'au moment il a pensé de faire tzadik rien que Mourazakien te dit le mariage est valable et donc Mourazakien il continue et pas comme la pensée connue la pensée répandue que la tzadik c'est le jeûne le Kabel Allah il s'est fait des souffrances sur le passé mais pour la perfection de la tzadik il faut bien sûr aussi le vidouille bien sûr qu'il faut se confesser bien sûr qu'il faut demander pardon mais encore une fois Kipur c'est une journée dans l'année c'est pas 365 jours dans l'année le Kriyach le Lashem qu'on fait avant de dormir le soir on dit on demande pardon pour ce qu'on a fait les erreurs dans la journée c'est le soir avant de dormir alors si tu dors toute la journée effectivement tu fais toute la journée mais la journée comme l'agmara nous dit Anand on doit construire on doit agir on doit travailler avant de dormir le soir tu vas refleter sur ce que tu as fait dans la journée du pavillon tu vas demander pardon et c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans la tfilette trois fois par jour mais à part ça tu ne veux pas te focaliser du matin jusqu'au soir à demander pardon et à se supplier pour les erreurs que tu as pu faire une très belle histoire qu'il a raconté avec le rabbi de Viznit c'est une des dynasties de chassidiques en Israël en Amérique une fois il a raconté cette histoire qu'il était à Los Angeles il était voir un juif et il lui a dit que bientôt il va voyager à New York pour aller rencontrer le rabbi de Viznit et ce juif il lui a dit le rabbi de Viznit tu dois faire attention parce qu'il sait ce qui se passe avec toi à des milliers de kilomètres le rabbi de Viznit ne comprend pas ce qu'il n'a rien de dire il lui a dit raconte-moi qu'est-ce qu'il y a un secret qu'est-ce qu'il se passe il lui a dit écoute une fois j'étais hospitalisé à l'hôpital il y avait là-bas une infirmière non juive qui s'est beaucoup occupée de moi traitement etc je ne sais pas comment c'est arrivé mais j'ai subitement eu un contact avec elle je commençais à avoir des sentiments et j'ai décidé que le dernier jour de mon hospitalisation je m'enfuirais avec elle maîtresse la sauvon le dernier vendredi que je suis à l'hôpital je vais partir de l'hôpital mardi le dernier vendredi que je suis à l'hôpital quelques jours avant que je quitte l'hôpital on m'appelle au téléphone chez les infirmières à l'époque certainement il n'y avait pas encore de téléphone dans chaque chambre sur la ligne c'était le secrétaire personnel de l'Abi qui était le Rav Khadakov et il dit comme ça l'Abi m'a demandé de savoir dans quel hôpital tu te trouves c'était pas à Louvavitch je crois que ce soit de t'ordonner de quitter le lit d'hôpital immédiatement d'abandonner l'hôpital tout de suite et de rentrer chez toi à la maison avant Shabbat il dit j'ai essayé de débattre en disant mais l'hôpitalisation c'est jusqu'à mardi le docteur ne laisse pas sortir et de toute façon pour rentrer chez moi à la maison avant Shabbat c'est encore loin et si je sors maintenant je risque d'arriver juste pendant Shabbat alors les hôpitales ils disent comment Shabbat pour finir Shabbat arriver avant alors le frère d'Akav il commence à lui dire avec fermeté en lui disant la chose suivante commence pas à jouer l'intelligent l'Abi t'a demandé de te lever sortir de l'hôpital tu te lèves et tu sors et tu rentres chez toi tout de suite ce juif il termine il dit c'était dur pour moi de le faire pas parce qu'il voulait rester dans l'hôpital parce qu'il a fait une pensée de ce que c'est derrière mais la crainte de trembler le fait de savoir qu'on a vu que je trouve à New York il a vu mes pensées de ce que je suis en train de penser dans ma chambre d'hôpital j'ai tellement tremblé de ça ça m'a levé du lit et je suis arrivé chez moi à la maison quelqu'un a voulu devant l'hôpital arrivé à la maison qu'est-ce que ça veut dire que le but principal de la tchouva c'est de décider de se lever et changer tu peux rester en pleurant du matin jusqu'au soir mais tu ne vas rien changer et d'ailleurs ce qu'on dit dans les miens plusieurs fois ce qu'il est rappelé mieux vaut une action que mille soupirs tu peux pleurer du matin jusqu'au soir mais tu n'as rien construit agis fais quelque chose bouge prends ce toit de changer bien sûr que pour la perfection de la tchouva il faut fixer des moments on a l'habitude en général une fois par jour une fois par semaine il y en a qui font ça jeudi soir il y en a qui ont l'habitude de faire la veille de Rosh Chodesh il y en a qui ont l'habitude de faire ça on fait l'habitude au mois des louls avant il y en a qui pour être triste demander pardon sur nos erreurs mais ça ce n'est pas tous les jours pourquoi ? le rôle pourquoi un juif il a été envoyé sur terre c'est pour agir du concret de se dire l'endroit où je me trouve peu importe ce que j'ai fait hier il n'est pas naïf on n'oublie pas le mal qui a été fait mais peu importe endroit je me suis peu importe le mal que j'ai pu faire hier à partir d'aujourd'hui je décide je me lève j'avance et je construis je commence à avancer un juif ne peut pas se focaliser sans arrêt un juif ne peut pas se focaliser sans arrêt sur ce qu'il n'a pas fait parce qu'en attendant il n'est pas en train de faire il n'y a pas une mitzvah positive de rester sans arrêt en train de se lamenter j'aurais dû faire j'aurais dû faire j'aurais dû être meilleur ça ne va rien changer décide de changer et tu vas changer puisque maintenant un juif veut se rapprocher de Dieu et la perfection de la tchouva comme Rambam nous dit on l'a dit tout à l'heure ce aussi ne n'est pas oublié le passé c'est pour ça que certains moments et certains temps ont été donnés pour demander pardon et ces moments-là uniquement et pas les autres alors revenons maintenant à la question du début comment se fait-il que soit le Rambam soit le Shukhanavur ils m'ont dit les Shukhanavur ils disent que l'essentiel de la mitzvah de Tchouva c'est de dire « Chata tijephoté » tout à l'heure c'était un seul mot ils ont dit c'est si tu veux la perfection à ce moment-là tu dois dire tout le nous sort comme on l'a dit le fait de prendre la décision de changer suffit un mot et comme plusieurs ont dit tout à l'heure justement quand je dis j'ai fauté je reconnais ce que j'ai fait de mal je ne suis pas en train de me focaliser sur le passé je reconnais le mal que je fais et je prends sur moi la décision de changer de ne plus rester le même ça c'est le but même de la Tchouva après bien sûr on a Kippo et Kippo c'est pas tous les jours on dit le Alkhe c'est pas forcément ce que j'ai pu moi faire au nom de toute la communauté c'est pour ça qu'on parle en public on parle en pluriel parce que si c'est pas forcément une erreur que moi j'ai fait mais je demande pardon pour les erreurs que mon voisin a fait j'aurais dû peut-être la sauver et faire en sorte qu'il ne le fasse pas etc etc revenons dans le texte chapitre 15 Attam j'ai comme d'être à Tchouva la raison pourquoi l'essentiel de la mitva de Tchouva c'est prendre sur soi la décision pour le futur c'est parce que c'est parce que c'est mitva Tchouva moukderet la mitva de la Tchouva si on peut la décrire de la même manière c'est qu'est-ce que tu vas faire d'aujourd'hui et demain si tu as pris la décision d'arrêter d'être un mécréant ou quelqu'un de pas bien veille à un fort l'iode sa digue amour et de devenir injuste ça fait Tchouva pleurer toute la journée c'est peut-être la première partie c'est peut-être la reste de le début le dessus du gâteau peut-être encore rien fait de concret pas par rapport au passé pardon de lui pardonner ce qu'il a fait avant ça veut dire je veux pour elle que concrètement par la Tchouva Dieu répare le passé mais ça c'est pas partie de la mitzvah même de la Tchouva véritaire a mis au plus que ça Dieu il a voulu que quelqu'un ait fait Tchouva on lui pardonne le passé mais le l'essentiel de la mitzvah de confession c'est de dire pourquoi ? parce qu'avec ce mot mais va-t-être car il est en train d'exprimer l'essentiel de la Tchouva je prends sur moi sur le futur j'ai compris j'ai fait j'ai pu recommencer très beau mais où c'est écrit ça dans la Torah la première personne qui a fait Tchouva dans la Torah dans la Torah je parle le kumash Adam pourquoi ? pourquoi il a fait Tchouva comment tu vois qu'il a fait Tchouva dans la Torah fils de Noach qui d'autre ? pourquoi fils de Noach Tchouva quelqu'un qui a fait une erreur on voit ça dans la Torah bravo fils d'Adam quand on voit ça dans la Torah la Torah nous dit que pas seulement qu'il a tué son frère sans aucune raison jalousie etc t'allais le dire bravo dit bon pas seulement qu'il a tué son frère sans aucune raison mais il n'a même pas voulu reconnaître le mal qu'il a fait ça c'était mais vers la Torah nous raconte dans Bereshit chapitre 4 verset 17 que juste après qu'il a tué son frère il a eu de rapport avec sa femme il a eu un fils Hanor il a construit une ville et il a appelé le nom de la ville comme le nom de son fils Hanor tous les commentateurs demandent la question suivante tu parles ici d'un terroriste tu parles ici du premier terroriste sur terre qui a tué son frère sans aucune raison qu'est-ce qu'on en a fait qu'est-ce qui s'est passé après avec en étant emmené de prison comme vous le savez on parle beaucoup avec le service de réinsertion ça c'est ce qui s'est passé avec Kain il y a un ramban effectivement on ne peut pas l'enlever il vient il te dit que la Torah il veut te dire que Kain c'était quelqu'un qui n'avait pas de mazane tout ce qui touchait il ne réussit pas il voulait construire une ville toute sa ville il a essayé de construire ça n'a pas marché il n'a jamais réussi à avancer tout ce qu'il voulait faire ça ne marchait pas mais le Rabbi il vient et nous donne une réponse à l'inverse la source du Kliaka le commandateur du Khoumash le Kliaka il vient te dire que Kain il a fait Tshuva Kain il a compris réparer le mal qu'il a fait c'est en faisant totalement l'inverse de ce qu'il a fait comme faute pas rester pleuré sur le sang qui a été versé le fait qu'il a tué son frère il ne pourra pas le ramener sur terre son frère mais il a décidé de consacrer toute sa vie pour avoir un enfant construire une ville il a appelé cette ville sur le nom de son enfant à la place de la mort amener la vie à la place d'un manque faire quelque chose de concret Kain il a compris que comment on peut réparer une erreur pas en pleurant mais en agissant en étant quelque chose de concret viens les chassidim et la chassidou c'est un mystique juste de manière merveilleuse nous explique que le mauvais penchant c'est ta peur de pleurs le mauvais penchant ne se mentionne pas de tes pleurs personne n'a jamais grandi de pleurs le mauvais penchant il a peur d'une chose de l'action si tu commences à agir là il commence à avoir peur il a peur que si tu as fait une erreur tu as fait un péché tu as fait une faute tu dis à partir d'aujourd'hui je ne rentre plus dans ce restaurant à partir d'aujourd'hui je vais essayer d'aller à un cours là il va tout faire pour t'empêcher pleurer je vais te laisser pleurer toute la journée elle n'a rien à faire c'est du coup de rien comme on l'a dit tout à l'heure une femme a écrit une fois au rabbi quelque chose qui lui dérange profondément elle a dit je suis mariée je ne connaissais pas à l'époque les lois de pureté familiale je ne savais pas je ne connaissais pas tous ces détails et donc j'ai eu mes enfants sans avoir forcément respecté les lois que la théorie nous a donné et moi j'ai peur elle écrit concernant sa lettre je ressens qu'il n'y a pas de réparation mes enfants sont là aujourd'hui qu'est-ce que je ne vais pas les faire revenir dans le ventre ça ne marchera pas c'est fini et elle se dit en employant un texte qui est écrit dans la Torah c'est une erreur qui ne peut pas être réparée les enfants sont déjà là qu'est-ce que je peux faire et elle se dit je sens que je n'ai pas d'espoir c'est fini mes enfants sont là tant pis j'aurais dû venir dans un autre réconciliation je n'ai pas d'espoir regardons les mots comment l'arabie lui répond le chiffre est 16 quand elle va tu m'écris l'arabie s'adresse à cette femme comme s'il n'y a rien il n'y a pas moyen de réparer quoi que ce soit sur le fait qu'elle n'a pas respecté à la pureté familière l'arabie lui dit c'est tout à fait l'inverse et le contraire de la base fondamentale de notre croyance qui n'y a rien qui s'oppose à l'arabie essentiellement comment réparer quelque chose qui n'a pas été fait comme il aurait dû être fait ou en rajoutant quelque chose de positif vous avez l'exemple ne pas rajouter encore quelque chose de négatif comme la tristesse c'est pas comme ça que tu fais Tshuva tu cherches à faire Tshuva tu ne focalises pas sur les pleurs tu as fait ce que tu as fait on n'en parle plus tu peux rester en train de pleurer du matin jusqu'au soir être au désespoir être triste qu'est-ce que tu as gagné ? tu ne vas rien arranger tu veux vraiment faire Tshuva fais Tshuva de manière par ça que tu vas construire changer vers le positif contre le négatif et l'arabie lui dit comment le faire ? l'arabie lui répond bon regard le poêle concrètement par rapport à ta question Tishtadel essaye fais des efforts en expliquant les sujets et les lois de la beauté familiale dans ton entourage parmi toutes tes connaissances et parmi tous tes amis les enfants ils sont là tu penses qu'il n'y a pas de Tshuva c'est faux c'est contre la base fondamentale du judaïsme qu'on peut toujours réparer ça n'existe pas on n'est pas réparé tu peux maintenant rester pleuré et être triste le matin jusqu'au soir tu ne vas rien changer focalise-toi sur le futur comment tu peux faire en sorte de réparer cette erreur par ça que tu vas influencer d'autres personnes de tes connaissances qui vont justement apprendre les lois que toi tu n'as pas eu la chance d'apprendre dans son temps et comme ça tu auras réparé ta propre erreur d'ailleurs on sait très bien combien de fois on sait tant directeur aussi du Migwespa en Saint-Némar on a vu qu'il y a le Migwespa ici qui est très bon on ne discute pas combien de femmes qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'aller au Migwespa au mariage je crois que ce soit éclatéral il dit clairement que des fois une femme qui prend sa oreille d'aller au Migwespa ça peut réparer aussi le passé et le fait qu'il n'y a pas passé au Migwespa en deux mots la réparation pour une avéra c'est en agissant de manière concrète et il n'y a aucune faute qui est irréparable mais par contre tomber dans la tristesse tomber dans ce qui est le désespoir tomber dans ce qui est dans la déprime mais ce sera ce que la chastise répète à chaque fois être triste ce n'est pas un péché mais à quoi la tristesse peut amener une personne aucun péché sur terre ne peut faire à moi quelqu'un qui commence à être triste commence à être dans la déprime il commence à être suicidaire voire des fois dépasser les autres limites ça tombe quand tu dis on sait tu as fait c'est bien j'ai fauteu je regrette j'ai pris son mois c'est bon maintenant je me focalise sur se reconstruire comme il a fait créer avant de terminer très belle histoire c'était à l'époque du communiste en Russie il y avait un groupe d'élèves des yeshivas qui étaient assis dans un souterrain et à l'époque malheureusement on ne pouvait pas apprendre ce qu'on voit aujourd'hui de manière découverte même en Russie dans le monde entier il fallait apprendre dans les caves de peur que le KGB l'aille attraper les élèves et les envoyer en Sibérie pendant 20 ans 25 ans etc ils étaient en train d'apprendre avec leur maître et le mâche pire l'enseignant il était en train de ne pas réprimander mais de les réveiller un peu en disant écoutez la situation la prière n'est pas comme il faut le Dieu n'est pas comme il faut ils ont commencé à pleurer ils ont des larmes le prof n'est pas content d'eux ils commencent à leur dire là tu n'as pas prié comme il faut là tu n'as pas prié comme il faut etc quelques minutes après on entend comme une alarme comme une trompette dans la rue ils savaient en général que ça c'était l'annonce que les soldats ils sont en train d'arriver à ce moment précis comme ils avaient l'habitude c'est comme tous ces normes de sécurité ils savaient qu'il faut absolument s'enfuir parce que malheureusement ils peuvent être attrapés au moment où ils entendent d'alarme ils se savent ils se savent de la cave du sous-terrain où ils étaient quelques heures plus tard quand ils sont tous revenus leur maître leur a dit il y a quelque chose d'intéressant ici quand je vous ai parlé sur la situation spirituelle vous avez commencé à pleurer disons qu'il n'y aurait pas eu les soldats qui arrivent et vous avez continué à pleurer quand il y a un danger matériel personne n'a commencé à pleurer de tout agi là est la différence la manière comment le yétsa le mauvais penchant peut avoir un impact sur une personne il adore qu'on pleure il adore qu'on soit triste mais il craint énormément le fait qu'on agisse dès que tu lui dis à cause d'un péché à cause d'une erreur que tu as pu faire tu vas commencer à ne plus manger telle chose tu vas commencer à faire attention à tel effort tu vas rester à pleurer toute la journée avec plaisir ça ne va rien changer parce que tu ne vas rien construire de contre on est dans le mois des louls on a l'habitude de prendre de bonnes décisions donc c'est sûr qu'on doit se focaliser avec la joie c'est vrai que dans le moussard c'est écrit que le mois des louls c'est le mois des pleurs et le mois des jeûnes le mois des louls c'est pas le ramadan pour ce que je sache pour notre religion c'est vrai qu'on se lève pour les stichotes c'est vrai qu'on a l'habitude de prier on a le devoir de se focaliser avec la joie et se rappeler comme on dit dans la prière de Rosh Hashanah que Dieu c'est un avarachaman c'est un père miséricorde Dieu il attend de nous et il sait très bien qu'on va revenir Dieu on dit qu'on va vers le jugement de Rosh Hashanah qui pourre avec joie parce qu'on sait qu'on va gagner le jugement alors quel est le but ? c'est pas du cinéma qu'on est en train de faire non on sait que c'est le mois de loul on sait qu'on doit réparer ne focalisons pas sur ce qu'on a pu faire de pas bien dans l'année prenons les décisions de changer et juste faites par ça qu'on prend ces bonnes décisions on mérite d'être à ce créé pour Rosh Hashanah tu vas en tout cas une très bonne etre tu vas à Bachatima tu vas pour chacun et qu'on entend des bonnes nouvelles de tout le peuple juif partout où il se trouve juste dédié le cours à le Nishmat Krayan Amirachal Bat Shalom Shirel Sincha que Dieu fasse à partir d'aujourd'hui on entend des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif partout où il se trouve maintenant qu'on a donné à manger à l'âme maintenant le mauvais penchant il a tellement attendu c'est est-ce que la viande elle ne sera pas prête ou elle ne sera pas prête comment elle sera prête que Dieu vous bénisse Shana Tova à tous